L'entrée de Blanche Fontaine Faisant face à la porte des moulins, des grilles ferment cette entrée depuis le XVIIIe siècle. Forgées par l'entreprise familiale Test Vuide, elles sont décorées d'entre-là et d'un blason représentant les armes de la ville de Langres. Cette grille ouvre une perspective sur l'allée qui s'étend derrière elle. Aménagée au XVIIe siècle, son entrée se trouvait à l'origine 50 mètres plus en retrait. En effet, un espace important était nécessaire pour la défense en avant de la porte des moulins. Aujourd'hui, la promenade de Blanche Fontaine se compose de trois voies parallèles qui conduit le promeneur jusqu'à la fontaine de la Grenouille, située à 800 mètres. Cette fontaine, qui allie la pierre, la verdure et l'eau, a été transformée entre 1755 et 1758 par l'architecte Langrois Claude Forgeau et le sculpteur Clément Jaillet. Elle tire partie de la déclivité du terrain pour offrir au regard du visiteur un véritable spectacle. L'eau jaillit d'une grotte construite dans le style rocaille, puis descend dans un premier bassin avant de plonger dans un autre bac situé en contrebas. Elle rejaillit ensuite par un jet d'eau dans un dernier bassin circulaire. Dans une lettre à son amie Sophie Volant et dans Le voyage à Langre, Diderot évoque la promenade de Blanche Fontaine, où il aimait se promener en laissant son regard erré sur ce qu'il appelait le plus beau paysage du monde. ... ... ... ... ...